C'est un site très prisé pour la randonnée, vous allez peut-être d'ailleurs skier. Le parc régional des Ballons d'Alsace souhaite obtenir le prestigieux label Grand-Site de France. Et désormais, un pas vers cette labellisation vient d'être franchi. Les explications de Christophe Joly. Le chemin vers la labellisation Grand-Site s'annonce aussi escarpé qu'un sentier des Vosges-Saunoises. Ce label d'excellence récompense des territoires qui préservent et valorisent des sites classés et qui assurent un développement socio-économique local et durable, dans le respect des habitants et de l'environnement durable. Pour toucher au Graal, le candidat doit faire la démonstration constante de son engagement. Après ses efforts et seulement après, le parc régional des Ballons des Vosges, qui s'étend sur quatre départements, dont la Haute-Saône et le territoire de Belfort, pourra rejoindre ce cercle très fermé de 21 sites français labellisés, auxquels appartiennent déjà, par exemple, la Baie-de-Somme ou le Marais-Poix-de-Vin. Autant de sites de grande notoriété et de forte fréquentation touristique. Les choses sont désormais actées. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges, présidé par Laurent Seguin, le maire de Faucony à la mer, a lancé le processus d'au moins trois années avant de pouvoir décrocher un jour le fameux label qui n'est attribué que pour six ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !